Bonjour et bienvenue à cette capsule du mois de mars. Nous accueillerons déjà la saison printanière ce mois-ci et j'aimerais vous entretenir sur quelques actualités municipales julianoises. Le 7 mars prochain, à 18h, nous tiendrons une consultation publique concernant la révision complète de notre plan d'urbanisme, incluant notre réglementation en matière d'aménagement du territoire. Cette refonte réglementaire et ce plan de concordance étaient un exercice nécessaire afin de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Montcalm. La rencontre se tiendra à la salle du conseil de l'hôtel de ville. Au cours de cette assemblée, le conseiller responsable du service d'urbanisme et les différents intervenants expliqueront le projet de règlement et les conséquences de leur adoption et entendront les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Mobilité 125 a lancé récemment une campagne de communication afin de savoir plus sur les problématiques et enjeux que vous vivez sur la route 125. Un court questionnaire est disponible sur notre page Facebook. Différents thèmes sont abordés, dont les impacts sur la sécurité, le milieu agricole, la vie quartier, le milieu économique, le tourisme, les piétons, le cyclisme, les routes alternatives, l'environnement et la vie de famille. Je vous invite à y répondre en très grand nombre. Vous recevrez au cours des prochains jours l'édition printanière du Cahier du citoyen Labelle-Julienne. Plusieurs sujets y sont traités, tels que le budget et la taxation 2024, les initiatives et les activités environnementales, les détails concernant le camp de jour estival et les nombreuses activités proposées par nos organismes ainsi que par les services culturels et récréatifs. Une version web est aussi disponible sur notre site Internet. En terminant, je vous informe qu'il y aura une collecte de sang qui aura lieu le vendredi 8 mars à la salle de conseil de 13h30 à 19h. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant aux coordonnées apparaissant à l'écran « Donner du sang, c'est donner la vie ». À l'ordre de la relâche scolaire, je souhaite aux étudiants et au personnel des écoles de Sainte-Julienne un beau congé et à la communauté julianoise un magnifique mois de mars. Au plaisir de vous partager d'autres actualités municipales lors de mes prochaines capsules. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada